bonsoir à tous c'est l'heure du c'est lundi que lisez vous le rendez vous hebdomadaire où on parle des lectures passées présentes et futures et dans mon cas je vous parle aussi de mes séries télé alors la semaine dernière je vous laissez pour l'acte avec pour lecture en cours l'amant ténébreux de jr ward le tome 1 de la confrérie de la dague noire édité chez mille et j alors il j'en étais au tout début j'avais lu 15 pages je pouvais je me rappelle que je vous avais seulement dit que les prénoms étaient accouchés dehors et je suis complètement d'accord avec mon idée de la semaine dernière je suis d'accord avec mes propres idées c'est très bien ce que j'ai bon bref alors c'était une romance paranormal c'était sympathique parce que d'habitude les romances paranormales j'ai tendance à trouver sa longue et que ça tourne autour du pot que même bon on le sait dès le début que c'est évident qu'elle va finir qu'ils vont finir ensemble et tout mais des fois je trouve ça trop trop donc c'est long pour moi et tout ça et c'est vrai qu'ils faisaient 460 pages le bouquin c'est un peu long mais j'ai pas trouvé ça horrible la seule chose qui m'a pas plu c'est d'abord le point de vue du méchant j'aime pas avoir le point de vue du méchant j'aime pas rentrer dans la tête du psychopathe ou du oui c'était vraiment un psychopathe parce qu'à un moment il parlait d'aller chercher des outils par exemple d'utiliser une cuillère à melon pour sortir l'oeil charmant 1 je vais arrêter de vous parler de ça sinon c'est moi qui vais passer pour une folle furieuse donc voilà mise à part ça j'ai trouvé ça sympathique je trouve ça un peu abusé le mec voilà il est un peu surréaliste mais j'ai trouvé ça sympathique je pense que je vais lire le 2 parce que le personnage principal j'ai trouvé sympathique je les trouvais complètement timbré donc il m'a intrigué donc je pense que je le lirai mais ce sera pas pour de suite en tout cas alors par contre je le dis maintenant parce que je pense que je vais oublier tous les livres que j'ai lu cette semaine donc les quatre livres de cette semaine ont été lus sur ma tablette je ne peux pas vous montrer les couvertures je vais essayer d'insérer une image dans la vidéo mais je ne sais pas comment on fait donc je vous mettrai en barre d'infos les liens des différents livres que j'ai lu que vous puissiez voir que vous ayez un lien visuel pour voir de quoi je parle voilà alors deuxième lecture de la semaine j'ai lu le clan le tome 1 le baiser interdit écrit par melissa darnell édité chez darkies la couverture est trop belle c'est une petite c'est du young adulte parce que j'avais envie de young adulte en ce moment et ça m'a bien plu je l'ai tué je l'ai bouffé je l'ai j'étais dedans c'était c'était ce qu'il me fallait et c'est ce qu'il me faut toujours parce que c'est le même genre de livres que je dis en ce moment et trop bien trop 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 bien donc je suis dégoûté de pas avoir le 2 mais bon même temps il n'est pas sorti en français je crois qu'il y a à peine de sortir aux états unis aussi donc bon c'est pas pour de suite mais si je pense que niveau il serait abordable en anglais si quelqu'un a lu je veux bien vous m'aider à choisir si j'ai encore ma dernière commande en anglais qui n'est toujours pas lu j'ai aussi mon livre en cours que j'attaqué il ya au moins un mois et demi qu'il n'est toujours pas fini donc ce serait pas raisonnable que j'achète un livre en anglais mais bon bref je l'ai tué je veux lire le 2 certes c'est pas comment dire ne vous attendez pas un livre fantastique c'est une petite romance agréable entre adolescents pour moi je l'ai pris comme ça c'est peut-être pour ça que j'ai un si bon avis parce que j'avais aucune attente de ce livre prenez ça au calme dans votre tête ne vous faites pas un kiff non plus façait pas les après les goûts sont différents voilà ensuite j'ai lu le tome 2 de la série né à minuit soupçon écrit par sissy hunter et je crois que c'est édité chez poké jeunesse je crois donc soupçon avec une superbe couverture là aussi j'ai eu que des les young adultes que j'ai eu cette semaine avaient tous des jolies couverture voici alors je les tuer c'est la seule chose que je peux vous dire parce que là en ce moment je suis en train de lire le 3 donc je les ai enchaînés donc le tome 3 s'appelle illusion toujours par sissy hunter toujours probablement édité chez poké jeunesse alors il me reste 30 pages du tome 3 donc je le considère comme lecture terminée parce que pendant que la vidéo se mettra en ligne je le lirai c'est 30 ultimes pages parce qu'il n'y a pas le tome 4 en français à ce jour et je les bouffe je les deux là c'est exactement ce qu'il faut en ce moment j'ai besoin de romances j'ai besoin de pardon j'ai besoin d'être surnaturel de d'intrigues liées à des créatures paranormales comme les vampires les loups-garous j'ai besoin de ça en ce moment c'est exactement le genre de lecture qui me stimule et qui me motive à lire et je suis dedans et et on sait toujours pas qu'elle quelle créature est kylie et il ya plein d'indices qui rentrent en jeu qui nous donnent des indices des pistes à suivre mais en même temps il ya des romances alors on tourne autour du pot on n'a pas nos réponses on est différent c'est c'est trop bien voilà j'aime bien il ya beaucoup de personnes qui ont trouvé ça pas mal mais en plus moi je sais que là je suis à fond dedans c'est peut-être pas une lecture mémorable mais moi ça m'occupe je suis dans l'intrigue à chaque fois que je vais travailler à chaque fois je dois lâcher mon livre je suis dégoûté et et voilà je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez que ce soit né à minuit ou le baiser interdit je peux que vous conseiller ces deux séries si en ce moment vous avez besoin de vous évader un peu de prendre une lecture légère avec un peu de fantastique pour vous sortir de votre quotidien c'est génial voilà alors vu que donc je m'éclate dans ce genre de lecture ma prochaine lecture sera dans le même genre je pense que je vais lire dark élite de chloé nil je n'ai toujours pas attaqué la trilogie donc ça va sûrement être le cas où pas donc voilà sinon je dois avouer que je sais pas trop parce que j'en ai tellement des young adulte comme ça toute façon ce sera du young adulte soit de la dystopie je sais pas trop parce que j'ai besoin de romances avec du sud du du fantastique à côté j'ai besoin de sens moi je suis en train de feuilleter ma pâle en même temps mais j'hésite parce que je pense pas que je vais lire divergent 2 je pense pas de voilà donc ce sera la romance avec du surnaturel et pour ados c'est la seule chose que je peux vous confirmer j'ai pas envie de lire de la bit lit en ce moment je sais qu'il faudrait que je lis quatre daniels mais j'ai pas envie j'avais pas aimé le début et j'ai aucune motivation pour comment dire ça pour recommencer je pense que je vais lire la nouvelle préquelle avant le tome 1 peut-être qu'en fonction de si j'ai aimé la nouvelle ou pas je vais lire le tome 1 ou sinon assis peut-être sinon je vais attaquer la série les voleurs d'âme par rachel vincent vu que le 6 vient de sortir et que la couverture est absolument sublime n'ouvre pas les yeux il s'appelle peut-être que je vais m'attaquer là dessus au moins je sais que j'ai un paquet de tomes pour me pour m'occuper entre le tome 0 et le tome 6 voilà alors à ou peut-être adès d'alexandra adorneto édité chez pocket bref j'arrête avec tout ça parce que je donc je ne sais pas de quoi je vais parler si je n'ai pas réussi à mettre les images dans la vidéo est ce que vous pourriez me dire s'il vous plaît en commentaire comment vous y prônez parce que je suis pas une une experte technologique on va dire je suis assez boulette la plupart du temps donc voilà si vous avez des conseils je les prends avec plaisir donc voilà je vous dis à bientôt messieurs dames bonne soirée bonne lecture à bientôt pour nouvelle vidéo ciao